Bonjour, musique, environnement, politique, sport et culture, vous êtes dans le MAG, bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui justement de culture, de bande dessinée, de vinyle et d'une bande de maniaques avec un superbe événement qui arrive à la fin de ce mois d'avril et début mai, c'est le festival Vinyle BD Mania. C'est tout près d'Alençon, sur la petite commune de Cé. Et on parlera également d'un autre festival qui aura lieu également au même endroit, qui s'appelle Ornecourt, c'est 17, 18 et 19 juin, là nous parlerons bien sûr cinéma. Avec mes trois invités, tout d'abord notre ami Ludovic Poua qui est président de l'association Ornecourt. Ludo, bonjour. Bonjour. Un musicien, Eddy Charny, qui s'occupera également d'une partie un peu, on en parlera tout à l'heure, du cinéma avec des bandes annonces, etc. Eddy, bonjour. Bonjour. Et Maxime qui est également de l'association Ornecourt. Bonjour. Alors, Vinyle BD Mania, c'est quoi ? Comment ça marche Ludovic ? Alors, Vinyle BD Mania, c'est la première convention vinyle et bandes dessinées organisée dans l'Orne avec un invité spécial et particulier, même unique. C'est l'arrivée de Gérald Forton, le petit-fils de Louis Forton, le créateur des pieds nickelés. Alors, comme il est né assez, on a eu l'idée de, avec Ornecourt et tout particulièrement, puisque j'avais un magasin de vinyle, de créer cette grande convention et cette grande réunion autour du vinyle. Sachant que Louis Forton est né assez, le créateur des pieds nickelés, eh bien, on a essayé de contacter son petit-fils et de l'inviter à cet événement unique. Alors, le lien entre, justement, le vinyle et la bande dessinée, on le trouve comment ? Comment ça va se passer au niveau, justement, de la cohérence de tout cela ? Alors, le vinyle et la bande dessinée, ça marche depuis tout le temps ensemble. C'est comme le vinyle et le cinéma. On a des pochettes qui sont réalisées sur le thème de la bande dessinée. On a les plus grands auteurs de bandes dessinées qui ont déjà fourni de magnifiques pochettes. Et donc, le mélange se fait très bien depuis des années. On retrouve dans des conventions dans toute la France ce mélange et cette passion. On s'aperçoit qu'elle augmente puisqu'à un moment, on pensait que c'était 80% à peu près d'un événement, d'une convention, 80% de vinyle et 20% de BD. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'événement vinyle BDmania, on est à 60-40. Donc, oui, c'est génial d'avoir ce mélange. Est-ce que dans l'esprit du grand public, on ne va pas confondre justement cette convention où on va débattre autour de ces deux supports artistiques, avec une grande foire, etc., où on vend des BD, des vinyle, etc. Alors, à cette occasion, merci à toi, Dominique, mais à cette occasion, Gérald Forton a réalisé un dessin unique qui a été sorti en 500 exemplaires, un ex-libris des pieds nickelés. Il a repris les auteurs de son grand-père, les pieds nickelés et a dessiné les pieds nickelés devant la cathédrale de Cé. Et à cette occasion, tous les passionnés vont retrouver en vente ce jour-là 500 affiches ex-libris avec ce dessin unique qu'on ne retrouvera qu'une fois. Et à côté, est-ce que les passionnés, les véritables puristes, ils trouveront leur compte ? On parlera véritablement d'une histoire, de la création, des origines de la BD, etc. ? Ou c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert à un grand public sans trop se prendre la tête ? Non, on précise un petit peu, parce que ce lien vinyle-bandes dessinées et donc cette liaison avec M. Forton, avec la famille Forton, c'est assez historique pour l'ordre. On a la chance de pouvoir un peu retracer 100 ans d'histoire et de conclure historiquement la bande dessinée et Cé et la famille Forton. Donc nous, on est très fiers avec Maxime. On a Eddy qui est avec nous aujourd'hui pour qu'il va s'occuper de la musique. C'est encore autre chose. Mais simplement, historiquement, d'avoir M. Forton, sa présence, pour moi, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire que Cé, ça veut dire que l'Orne et la bande dessinée, enfin, on va conclure et ouvrir enfin un chemin qui est déjà ouvert depuis une centaine d'années. En ce qui concerne la partie musicale, comment on va l'orienter ? Comment on va la rendre festive et intéressante au plus large public ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu, pour l'instant, non dites, en tout cas cachées, des surprises ? Oui, elles sont cachées sans être cachées. On a un groupe jamaïcain qui est à Londres à l'heure actuelle, qui est dans la promotion de son vinyle, qui devrait être la surprise aussi de cet événement. On n'a pas encore la confirmation définitive de son arrivée, mais on a déjà sous-entendu que Scratchillus et Anne Presregue passeraient à la convention du vinyle. On les a aperçus à l'ençon il n'y a pas longtemps, je crois. Exactement. Merci à toi Dominique de nous avoir aussi reçus dans ce petit moment unique et précieux que j'ai vécu. Mais en l'occurrence, je tiens à remercier Edi Charny et Jessica Rock, surtout toi Edi, parce que c'est une rencontre assez particulière. C'est un artiste live en jazz qui m'a énormément touché. Je pense qu'il va en toucher plus d'un puisqu'il a une sonorité assez propre à lui au niveau de sa musique. Et puis de le voir arriver soutenir Ornecourt et surtout Vinyle Bédémania et le festival Ornecourt, là j'en suis encore plus ému parce qu'il n'y a qu'après que vous allez sentir ce que j'ai ressenti. Alors comment se passe justement l'introduction de la partie jazz Edi dans ce festival de bandes décidées ? Comment ça s'est passé justement la rencontre ? Ça t'a paru, toi pardon, hyper évident de participer à cet événement ? On s'est rencontrés et ça a été un genre d'ascension comme quand on monte des marches pour aller à l'étage supérieur. En fait, un jour j'arrive devant un magasin de vinyle et il est fermé. Je reviens une deuxième fois, il est toujours fermé. Une troisième fois, il est toujours fermé. Et donc c'est une époque où j'agrandis ma collection de vinyle jazz. Et donc il y a un numéro sur la porte et un jour je décide d'appeler. Et je suis un peu agacé en fait. Alors je dis oui, votre magasin n'est jamais ouvert. Apparemment Ludo manque de raccrocher et non finalement garde le téléphone. On se rencontre dans le magasin, en privé finalement, il n'y avait personne. On regarde les disques et puis on parle de plein de choses de la vie. On se rend compte qu'on a des points communs et on avance un peu sur les mêmes idées. Donc au niveau de la musique et toutes ces choses-là. C'était une proposition de ta part ou de la tienne de participer à l'événement ? En fait, fut un temps, on s'est un peu perdu de vue. Et puis il a revu une personne que je connaissais. Donc il lui a redemandé les coordonnées, il m'a rappelé. Et là il m'a proposé le projet qui m'intéressait beaucoup. Parce que je trouve ça bien qu'on fasse quelque chose dans l'orne. Je trouve que ça ne bouge pas énormément. Ça va peut-être permettre de... Sur la partie théorique et pratique, comment tu interviens dans ce festival ? Alors il y aura une série de concerts et il y aura aussi la musique du générique pour le... Dans le festival ? Dans le festival, voilà. Dans la partie cinéma. Et avec un petit point commun sur certains films qui ont été tournés, ça va être qu'il y aura une projection de film et il y aura une improvisation musicale pendant cette projection. Et ça je trouve ça très intéressant. D'accord. Parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer un grand improvisateur, Tony Malabi. On faisait un concert commun ce jour-là. Et justement je les avais vus développer des inspirations musicales devant ce film. Et je trouve que c'est très intéressant. En ce qui concerne la partie BD, est-ce qu'on trouvera en fait une... j'allais dire des gens qui vont vous dessiner, qui vont vous croquer, etc. Est-ce qu'on vraiment fait une large page à tout ce qui concerne la bande dessinée ? Oui. Alors je vais laisser Maxime répondre peut-être sur ça. Je voudrais qu'il dise à peu près quels sont un peu les exposants qui seront là au niveau de... Qui qu'est là Maxime ? Dans la bande dessinée. Alors le jour de... enfin les deux jours de Vinyl BD Mania, nous avons bien entendu beaucoup d'exposants. Mais nous avons également quelques petites associations qui viennent se présenter en rapport avec la bande dessinée. On a notamment l'association C'est Jeunesse qui viendra faire des choses graphiques dehors par rapport à tout ce qui est animation. On a un tatoueur qui viendra te montrer ce que c'est que faire de l'art graphique sur la peau. Alors bien sûr c'est pas des tatouages permanents parce que le pauvre... Surtout que c'est pour les enfants cette animation-là. On a également une autre association qui s'appelle Alençon se rebelle. qui viendra présenter ce qu'ils font parce qu'eux ils ont la même volonté que nous. C'est-à-dire réveiller l'orne, faire bouger l'orne, monter beaucoup plus de petits projets pour que l'orne puisse un jour s'éveiller tranquillement. Avec Lydie et Laetitia je crois. Exactement. Et ensuite donc il y a une partie, la partie vinyle. Est-ce qu'il y a des invités spéciaux ? Est-ce qu'il y a des disques, des collectionneurs ? Alors dans le vinyle là c'est moi, j'en reviens. Excusez-moi M. Dominique. Donc on a des vrais collectionneurs de vinyle. Vous allez pouvoir retrouver les plus vieux rocs que vous cherchez. Vous allez pouvoir trouver les petites perles rares qui sont cachées et qui bon peut-être ont un prix un peu supérieur aux autres mais qui sont introuvables. Vous allez pouvoir... On sait combien il y a de vinyle déjà ? A peu près 20 000. 20 000 de toute catégorie ? De toute catégorie. D'accord. Et donc vous avez des exposants et des professionnels qui font ça depuis une trentaine d'années. Donc c'est sûr qu'on vous attend et n'hésitez pas à remplir votre collection. 30 avril, 1er mai, un moment donc à ne pas rater. Ça se passe donc assez. C'est dans l'Orne, un département qu'on ne traverse pas que pour aller à Paris. Avec donc une proximité d'Alençon. C'est de 9h à 21h pour la première journée, de 9h à 18h pour la seconde. Ça s'appelle Vinyl BD Mania. Ludo, Eddy et Maxime, merci de nous avoir donc permis de parler de ce bel événement normand. Au revoir. Au revoir, merci.